Les déplacements immobiliers sont généralement sûrs mais ne sont pas à l'abri de risques financiers. Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouche dans le canton de Genève. Dans cette vidéo j'énumère quelques risques financiers mais la liste n'est pas exhaustive. Des surprises inattendues peuvent survenir soudainement. Si vous achetez un immeuble trop cher, par exemple s'il y a une bulle immobilière et si les prix chutent, vous risquez de perdre beaucoup d'argent et même tous vos fonds propres. Dans la phase baissière, les biens immobiliers seront réévalués par les prêteurs hypothécaires et les fonds propres manquants seront à reconstituer. Dans cet exemple, la dette hypothécaire de 800 000 francs doit être diminuée à 640 000 francs. Vous devrez donc amortir la différence de 160 000 francs. Les fonds propres que vous avez investis initialement sont perdus à cause de la chute des prix. Vu que vous avez acheté l'immeuble en 1 million et déjà payé 200 000 francs de fonds propres et ajouté 160 000 francs de fonds propres, vous avez finalement financé un immeuble qui vaut actuellement 800 000 francs avec 360 000 francs de fonds propres. Si vous ne pouvez pas les reconstituer, vous serez contraint de vendre l'immeuble. Pour diminuer ce risque, vous pouvez investir plus de fonds propres dès le début, mais cela réduira le rendement sur le fonds propres à cause de l'effet de levage. Je vous propose de voir ma vidéo sur l'effet de levage que vous trouvez sur YouTube. Vous pouvez avoir une réserve de liquidité ou un autre investissement qui peut être liquidé rapidement en cas de besoin. Une crise économique peut aussi avoir des conséquences financières. Je pense surtout à une augmentation des faillites ou de chômage. Vous avez acheté un ancien immeuble que vous aimerez rénover. Le département des monuments et sites vous imposent les conditions de rénovation, ce qui peut coûter très cher. Vous avez acheté un immeuble et vous n'avez pas su que votre voisin ne respecte pas le droit de voisinage. Les frais judiciaires pour faire valoir votre droit peuvent coûter cher. Si un ou plusieurs de vos locataires deviennent insolvables ou tombent en faillite, vous perdez beaucoup de loyers et de charges pendant la durée de la procédure. La procédure est longue et coûteuse et les frais d'avocat il faut compter aussi. Et à la fin de la procédure, quand le locataire est évacué et qu'il ne peut pas vous payer, vous êtes chargé de débarrasser le local à vos frais. Les risques financiers concernant le choix de locataire ne se limitent pas au paiement de loyers. Si le locataire fait des décats ou embête les voisins, vous risquez de devoir engager un avocat. En matière des beaux et loyers, la partie qui perd la procédure ne doit pas rembourser les frais judiciaires. Même si vous êtes une personne honnête et correcte, vous n'êtes pas à l'abri des mauvaises surprises. Si vous avez souvent des changements de locataire, vous avez aussi plus de frais. Je pense surtout à des frais d'annonce et de recherche de locataire et des frais de remise en état. Le choix d'un locataire convenable et solvable est primordial. Une vérification précise de la candidature s'avère absolument nécessaire et l'accord d'une caution de loyer est une évidence. Si vous avez donné l'accord à un locataire de faire des travaux à ses frais dans son local qui loue et il ne paye pas l'artisan, l'artisan peut inscrire une hypothèque légale et vous serez contraint de payer la facture. Demandez au locataire une garantie bancaire correspondant au montant des travaux ou effectuez les travaux à vos frais et augmentez le loyer selon les calculs de plus-value qui sont admis par le droit du bail. Pour pouvoir encaisser des loyers, il faut que les locataires soient solvables et que les loyers des locaux vacants correspondent au prix du marché. Si vous achetez un immeuble avec des locaux vacants, vérifiez si les loyers affichés sont réalistes et s'il y a une demande sur le marché pour ce genre de locaux. Vérifiez aussi le dernier avis de fixation de loyer ou le dernier avis de modification de loyer. Vous devrez éventuellement investir dans la modernisation avant de pouvoir louer vos locaux ou vos appartements. Le choix des artisans n'est pas à négliger. Choisissez des entreprises renommées qui engagent des employés qualifiés et qui sont gérés par des patrons responsables et consciencieux et qui ne sous-traitent pas. Si un sous-traitant n'est pas payé par l'entreprise principale, il peut inscrire une hypothèque légale. En tant que propriétaire, vous avez des responsabilités. Soyez prudent et concluez une assurance de responsabilité civile. La destruction de bâtiments n'est jamais exclue. Dans le canton de Genève, la conclusion d'une assurance bâtiment n'est pas obligatoire, mais je vous recommande de la conclure, au moins pour les dégâts d'incendie et de dégâts d'eau. Certains risques ne peuvent pas être assurés, par exemple la destruction par la guerre. Je pense que les risques les plus importants, ce sont des risques de perte de loyer, parce que les locataires ne sont pas solvables ou parce que les locaux ou les appartements restent vacants. Ensuite, je pense à des risques économiques suite à une crise économique mondiale ou une chute des prix de vente et de location. Et ensuite, il y a des risques de dégâts, surtout des dégâts d'eau. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut. Si vous désirez voir toutes les vidéos dès leur parution, vous pourrez abonner ma chaîne de YouTube. Vous pouvez aussi écrire des commentaires au banc. Je vous en remercie. A bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501